Salut, c'est Fireflav et Oliver Plasma et bienvenue pour un rétro test du premier, des premiers, des premiers de Super Mario Bros. Avec Oliver Plasma, bien sûr. Yeah, et Fireflav. On en a parlé beaucoup que ce premier Super Mario Bros était un vieux jeu. Et il était très mal chais. Bon, c'est le premier jeu de la NES, 1985, ce jeu. Il date... Oui, je vois, est-ce que je peux vous dire un truc ? Oui. On aime toujours ! On aime toujours les vieux jeux, c'est ça que tu voulais dire ? Oui, voilà. C'est un rétro test en exclusivité sur notre chaîne Oliver Plasma. Et on peut voir qu'il y a bien sûr les boules de feu. Bon, il y a un... Moi, j'ai un pote qui pense qu'au nouveau jeu et qui dit que les vieux jeux, c'est ringard, mais... Eh ben, j'emmerde ce pote. Eh oui, parce qu'il pense qu'au jeu HD est magnifique et tout, mais il n'y avait pas ça au tout début. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi Mario Bros 1. Eh oui, et c'est grâce à Mario Bros qu'ils se sont mis après à faire des nouveaux jeux. Et c'est par là que ça a commencé. Est-ce que je peux en placer une ? Oliver, on peut voir que ce premier niveau est rapidement fini. Très facile. Oui, et franchement, les mondes sont assez rapides. Il n'y a que trois niveaux par monde. Et combien il y a de mondes ? Huit, comme d'habitude. Ah oui. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de changements de graphisme. Par exemple, on voit souvent des cubes. Mais rappelons que c'est le premier des premiers des premiers des Mario Bros. Donc il n'y a pas de changements à voir. Oui, parce que dans l'autre Mario Bros 3, il y a beaucoup de changements quand même. Il y a le monde des poissons, il y a le monde du désert, il y a tout ça quoi. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Les environnements ne sont pas très diversifiés alors. Oui, pas trop. Mais rappelons que ce Mario Bros 1 n'est pas qu'une révolution dans les jeux de plateforme. C'est la création des jeux de plateforme, tout simplement. Eh oui. Au début, les jeux étaient sur un espèce de petit ordi. Et c'était un peu pourri. Les graphismes étaient vraiment moches. C'était pire que ça. Mais bon, déjà, ça, ce n'est pas non plus très moche. On peut bien voir que c'est un personnage qui court. Et on peut voir que je trouve que le personnage est très bien animé. Très bien animé, mais il ressemble quand même à un gros tas de pixels. Pas comme dans les autres Mario Bros d'après. Rappelons que c'est le premier des premiers des premiers Mario Bros. Bon, là, j'ai pris un raccourci, comme vous pouvez le voir. Je suis tout de suite allé dans le monde 4. Là, on est dans le monde 4. On ne voit pas trop de différence par rapport au premier monde. Et on peut voir que la tortue avec le petit nuage était déjà là. Ce qui est pas mal. Et les plantes carnivores sont déjà là. Il y a pas mal d'ennemis. Il y a pas mal de choix d'ennemis, franchement. Les ennemis sont assez diversifiés. Et la plante carnivore était déjà là, c'est Tchershaï. Et voilà le niveau... Le niveau fini. Voilà, niveau 2 fini. Alors, est-ce que, Oliver, vous voulez bien que je joue un peu ? J'ai pas du tout joué à Mario Bros. 3. Euh, oui, mais ça va faire soirée toute la vidéo. Ouais, c'est pas grave. Je suis en soirée en moi. Et c'est Firefly en France. Oh, comment ? Vous allez voir le meilleur joueur du monde. Non, de la planète plutôt. J'arrête de dire ça, hein, parce que bon... Car la planète Vénus m'a... Ouh là... Saute par-dessus. Voilà. On voit bien qu'il galère. Oliver, s'il vous plaît, soutenez-moi. Allez, Firefly, concentre-toi. Pour me soutenir, postez un commentaire, s'il vous plaît. Firefly aux commandes. Le meilleur des mondes. Firefly aux commandes. Firefly aux commandes du jeu, le plus mythique. Attends, il y a un raccourci par-là. J'en ai rien à foutre. C'est ici qu'il y a... Ah, c'est bon, tu es tout de suite dessus. Et vous pouvez voir que je suis quand même assez fort. N'est-ce pas, Oliver ? Saute. Et sois au-dessus aussi encore. Encore au-dessus. Ouais, c'est parfait. Je m'appelle Firefly, c'est pas pour rien. On peut courir plus vite, hein. J'ai que le bouton B. En restant, appuyez sur le bouton B. Je vais vous faire tout ça en accéléré, car je suis en boss. Et voilà, on va être déjà dans le monde 5, hein. Monde après. Car là, on est dans le monde 4. Ah, donc, c'est Firefly qui joue. Et ça se voit, parce que c'est super bien joué. Euh, oui. Moyennement. Oliver, s'il vous plaît. Mais c'est quand même très bien. Tu as réussi le niveau, sans te faire tuer. C'est vraiment très bien. Ouvrez votre boîte à camembert pour nous parler un peu plus du jeu, Oliver. Le gameplay du jeu. Comment a été reçu le jeu par la critique, par exemple ? Est-ce que tout le monde s'est mis à l'acheter dès sa sortie ? Oui. Mario a vraiment été très connu, hein, à l'époque, même maintenant. Mario a toujours fait des jeux exceptionnels et excellents. Et c'est une... plus qu'une révolution, c'est la création d'un jeu. C'est le meilleur jeu de plateforme de l'époque. Même maintenant, il y en a peut-être quelques-uns qui ont encore la NES et qui ont envie d'y jouer. Si vous rêvez tous les soirs de ce jeu, arrêtez de rêver et achetez-le. Enfin, achetez-le, il ne doit pas trop être disponible maintenant. Mais n'allez pas chez Carrefour, n'y est pas. Allez plutôt sur Internet, voir des papys qui ont ce jeu. C'est sexy. Tiens, je l'étoile ! Et c'est Firefly, vous commandez. Et ça se voit. Les tout premiers jeux ont été faits, je pense, dans les années 70. Ah oui, c'était avant avec une Game Boy, où il y avait des petits bonhommes noirs et blancs. Oui, il n'y avait qu'un. C'était pas en couleur. Ça devient sexy, là. Attention. Eh non, il n'y a pas de bonus. Oh là ! Oh oui ! Oh oui ! Ça, c'est la fin du timer, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui ! Oui ! Incroyable, Oliver ! Vous avez entendu le cac maintenant ? C'est la création d'une équipe infaillible. Comme... OliverFlash ! Oh merde ! Alors, j'espère que je vais faire un nouveau record. Est-ce qu'il y a des records, Oliver, dans ce jeu ? On peut faire des records, car on voit le truc, le score, au-dessus. Est-ce que vous pensez que j'arriverais à faire un record ? Je ne pense pas. Ah, le truc du trampoline. Le trampoline, c'est assez chaud. Bon, je vais essayer. Merde ! FireFlash passe sa commande à Oliver Plasma. C'est parti ! Est-ce qu'Oliver Plasma arrivera-t-il, le défi du trampoline ? Bien sûr que oui ! Si vous pensez que oui, dites-le en commentaire si vous pensez que non. Ne nous dites pas, ça nous expliquera. Oh, le champignon. Et on peut voir que les champignons ne sont pas très bien faits par rapport à ça de maintenant. Les frères marteaux, bon, ils ressemblent un peu à rien. Et on en avait parlé dans Mario Bros 3, les frères marteaux sont bien présents dans le 1. Dans le premier des premiers des premiers Mario Bros. Oh, ils sautent vachement haut pour un homme. Non ! Et les frères marteaux sont vraiment chauds. Ouh là, le jeu a ramé. Un petit bug de jeu. Bon, à l'époque, ça ramait un peu. Merde ! Oliver, j'ai l'impression que vous aussi vous ramenez quand vous parlez. C'est sympa. Je sais très bien que c'est sympa. Si ça ne serait pas sympa, je ne vous le dirais pas. Je n'ai pas envie de vous exercer pendant votre partie. Et voilà ! 5000 points, le meilleur point à la fin. Alors que moi, j'ai pris 500 points. Ou moins. 100 points. Oliver, vous voulez bien me faire jouer un peu. Bon bah... Je passe la manette à Fireflav. Qui n'est pas très douille. Je suis un dieu dans les jeux. Euh, oui. Allez, regardez un peu cette technique. Ce sourire ! Ah non, on ne me filme pas apparemment. Ce niveau-là n'est pas très compliqué, ça va. Mais les canons peuvent être assez chiants. Est-ce qu'il sera assez compliqué pour Fireflav ? Non, moi je vous dis. Ouais, la classe ! Sinon, parlons un peu du boss final. Parce qu'il n'y a qu'un boss dans ce jeu. Il n'y a que... Ah si ! En fait, il n'y a qu'un boss, mais à chaque fois au long du jeu, vous le rencontrez plusieurs fois. Oliver Plasma prend la manette. Merci de nous avoir précisé au niveau des boss. Et le boss, c'est juste Bowser. L'injury de Mario. En parlant encore un peu plus du jeu. Et merde. Vous êtes vraiment ce que vous avez dit il y a deux secondes. C'est-à-dire ? Une merde ! Je ne dirais pas... Oliver, ne soyez pas aussi impoli envers vous. Vous êtes une merde. Je ne comprends pas comment se passait cette... Oliver... Séquence. Alors, Oliver Plasma va nous parler un peu des graphiques. Les graphismes ne sont pas très révélateurs, par contre. Enfin, pour l'époque, c'était quand même pas mal. Mais on voit énormément de pixels. Rappelons que c'est l'un des premiers jeux, enfin, même le tout premier jeu de la NES. Et le premier jeu de Mario Bros. Et la NES, rappelons qu'elle est beaucoup moins puissante que la Mega Drive, qui elle est mieux. Car elle a été faite 5 ans plus tard environ, oui, 4 ans plus tard. Au niveau de la bande-son, c'est la bande-son des Mario, tout simplement. Et on aime toujours la bande-son des Mario. Par contre, il y a juste une musique que je trouve chiante. C'est la musique où on voit le boss. Oliver, vous avez vu de finir ce vidéo test. C'est vraiment horrible. Oliver, vous avez donné une note à ce Mario Bros 1, des tout premiers Mario Bros, qui nous a séduit. Eh oui. Alors, voyure, pour les aventures. Mais non, donnez la note, Oliver, la note. Je l'avais déjà donnée. Oliver, je vais vous donner cette note. Eh oui, j'ai perdu. Pour les premiers, des premiers, des premiers Mario Bros, une note de 20 sur 20. 18 sur 20, moi, je dirais. 20 sur 20. 20 sur 20. Parce que c'est le premier des tout premiers Oliver Vick, la note à fin. Alors, voyure !